Bienvenue sur Agora. Le milliardaire et propriétaire de la grande industrie Tesla est en train de détruire Apple avec son tout dernier téléphone. Connu comme le plus grand constructeur de voitures au monde, Tesla a décidé de faire un grand pas dans la confection des téléphones mobiles. Pourquoi le téléphone modèle Pi va-t-il détruire l'iPhone 14 ? Quelles sont ses caractéristiques et les réelles nouveautés qu'il apporte ? N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin pour avoir vos réponses. Vous avez également la possibilité de consulter toutes nos diverses sources en bas dans la description de la vidéo. Et c'est parti ! Apple F, une série de réalisations sans fin. Si nous remontions un peu dans l'histoire, on se rend rapidement compte qu'Apple a toujours su s'imposer fortement sur le marché. En janvier 2007, quand il a été présenté par Steve Jobs, il n'a pas fallu plus de 12 mois pour que 6 millions d'exemplaires soient vendus. Et moins d'une décennie pour qu'un milliard le soit. Il s'agit là d'un véritable succès, un règne sans perturbateur au niveau de l'industrie des smartphones. En commercialisant l'iPhone avec une taille d'écran tout à fait différente en 2017, Apple a marqué le marché de son empreinte. Et l'iOS était devenu présent sur plus de 75% des smartphones qui existaient à l'époque. L'industrie californienne a frappé fort sur la table et sans aucun doute a marqué un pas important dans l'histoire du développement des high-tech. En moins d'une décennie, la société parvenue à présenter 12 modèles différents d'iPhone, sans qu'il ne soit enregistré le moindre flop. A chaque fois qu'une sortie est annoncée, le smartphone s'impose toujours avec sa pomme et devient la référence du marché. Sa première qualité réside au niveau de son appareil photo, et à cela s'ajoutent les fonctions de capteur d'empreintes digitales, l'écran haute résolution et plusieurs autres services encore. Jusqu'à l'heure actuelle, tous les téléphones haut de gamme qui voient le jour sont systématiquement comparés à l'iPhone. C'est le téléphone modèle. C'est le roi de la jungle. Copié à plusieurs reprises, il n'a jamais pu être imité, ce qui lui a permis de maintenir sa place de star sur tout le marché. Aussi bien les technophiles que les simples curieux qui sont détenteurs ou noms d'iPhone sont à l'affût de chaque nouvelle sortie. Ainsi, entre 2020 et 2022, la pandémie n'a pas du tout freiné l'élan de la marque, car la société parvenue à battre le record de ses ventes. Pendant seulement 3 mois, elle a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 124 milliards d'euros. Il s'agit d'un record atteint malgré le fait que la société ait connu une pénurie au niveau de l'acquisition de ses équipements et composants électroniques à travers le monde entier. La forte demande a surtout été enregistrée au niveau de la Chine, permettant ainsi à Apple de surpasser les 71 milliards de ventes. A la fin de leur premier trimestre, les bilans comptables de la société ont révélé un bénéfice net de 34,6 milliards de dollars. Lors d'une conférence donnée aux analystes, Tim Cook s'en est même félicité, car affirma-t-il « Malgré la pandémie, nous avons atteint les plus hauts revenus de l'histoire d'Apple. Les records ont été enregistrés autant au niveau des marchés déjà développés qu'au niveau des marchés émergents de la société. Leur revenu a connu un vrai boom au niveau de tous leurs produits. Sauf les iPads, car il y a eu des complications sur la chaîne d'approvisionnement. A l'heure actuelle, Apple déclare qu'il y a plus de 1,8 milliard d'appareils en utilisation à travers le monde entier. Toutefois, il faut bien reconnaître que la concurrence prend son temps et commence à s'adapter. De grandes marques comme Samsung, HTC, Huawei, Xiaomi et bien d'autres encore sont désormais capables de mettre au point des smartphones qui n'ont rien à envier à l'iPhone. Et dans cette folle course vers la perfection des téléphones portables, Elon Musk vient de s'installer et convoite déjà le trône. Et si Tesla décide de nous épater avec une œuvre autre que ses véhicules ? Depuis plusieurs années déjà, la rumeur selon laquelle un téléphone révolutionnaire verra le jour s'est répandue sur la toile. D'après les idées avancées, il aura des potentialités incroyables et sera le fruit du génie inépuisable d'Elon Musk. Tesla, son entreprise autrefois spécialisée uniquement dans la conception et le développement des voitures électriques, a décidé de s'orienter vers la fabrication des smartphones. Lorsqu'on se fonde sur les propos qui sortent des coulisses de l'entreprise, le Tesla Model P prendra le titre de téléphone le plus puissant, le plus intelligent, mais également le plus rapide développé jusqu'à présent. Ses fonctionnalités sont assez multiples et la présente vidéo vous développera les plus essentiels de la liste. Un appareil photo unique L'un des facteurs qui a maintenu iPhone sur le trône pendant plusieurs décennies, c'est la qualité des appareils photo de l'appareil. Et bien, figurez-vous que Tesla également ne reste pas en marge de cette fonctionnalité. Elon Musk veut détrôner un roi. Et pour ça, il ne doit pas y aller de main morte. Ainsi, dans un premier temps, sa caméra frontale sera située sous l'écran, selon les fuites. Il s'agit là d'un design tout à fait nouveau et qui n'a vu le jour qu'en 2022 avec Samsung. De plus, l'appareil photo qui se trouve à l'arrière disposera de 4 objectifs, qui offriront tous ensemble des fonctionnalités très éblouissantes. Tesla envisage de surpasser tous les autres téléphones. Et pour cette raison donc, il devra proposer un appareil dans les fonctionnalités photographiques qui excèdent ou du moins égales celles déjà disponibles. A l'heure actuelle, c'est le Huawei P50 Pro qui a été désigné mondialement comme le téléphone disposant des meilleures caméras. Le classement a été effectué par DxOMark. Et il serait un véritable miracle qu'un nouveau téléphone puisse l'égaler de si vite. Toutefois, le génie d'Elon Musk n'a pas de limite. Et nous ne serions pas du tout surpris s'il y parvenait. Le Huawei P50 Pro possède 4 appareils photo arrière 50 mégapixels, plus 40 mégapixels, plus 13 mégapixels, plus 64 mégapixels. Chacune de ces caméras a sa propre mission à honorer selon ses caractéristiques. Large, téléobjectif, ultra large et noir et blanc. Pour la réalisation des selfies, l'appareil dispose d'une caméra frontale de 13 mégapixels qui fournit des images hors du commun. Les fonctionnalités de ces caméras sont tellement poussées au point où de nombreuses personnes comparent le téléphone à un véritable appareil photo. D'après les informations qui viennent des coulisses, il semblerait toutefois que le téléphone que Tesla s'apprête à dévoiler aura une configuration d'appareil photo similaire à celle de l'iPhone 13 Pro Max. Les 3 appareils photo de l'arrière feront chacune 12 mégapixels. Et la caméra de selfie fera 12 mégapixels. La technologie Neuralink La première particularité du modèle Pi 5G est la technologie Neuralink qui l'intègre. Elon Musk y travaille depuis 2016 à travers sa start-up Neuralink. Et grâce à cette technologie, il serait désormais possible de créer une interface entre le cerveau et la machine. Pour permettre au téléphone d'agir selon les pensées de son utilisateur. Une puce sera intégrée dans le cerveau du possesseur du smartphone par chirurgie. Cette petite merveille ne fait que 23 mm de diamètre à l'image d'une pièce de monnaie et 8 mm en épaisseur. C'est d'ailleurs à cause de ces tailles tout à fait réduites que le concepteur a jugé bon de confier l'opération à un robot. En effet, Elon Musk et son équipe pensent que la puce est trop petite pour que les humains puissent la manipuler convenablement. Ainsi, un robot sera programmé de façon à pouvoir effectuer les manipulations les plus critiques de l'opération. Et poser la puce exactement à l'endroit où elle doit être posée. D'après les théories émises, les patients n'auront pas besoin de passer plus d'une journée à l'hôpital. Et l'opération ne laissera pas de traces apparentes ni de cicatrices au-dessous des cheveux. Sur le court terme, la technologie Neuralink aura pour but de traiter les maladies neurologiques. Mais à la longue, ses buts sont plus grands et visent à la rendre plus fiable et plus simple d'utilisation. Ainsi, toutes les couches de la population auront la possibilité de doter leur cerveau d'une puissance informatique, juste en déboursant quelques milliers de dollars seulement. Pour traduire l'immensité des pouvoirs d'une telle puce, Musk est même allé jusqu'à la comparer à la moelle épinière. En effet, il pense qu'en cas de lésion de cette dernière, il serait possible de réaliser une implantation de la puce à l'endroit de la blessure. Ainsi, les circuits de transmission endommagés seront contournés. Les personnes ayant perdu la mobilité de divers membres retrouveront un usage complet de leur corps au fil des années. Avec un dispositif pareil, le détenteur du téléphone a désormais la capacité de le contrôler à distance. Et grâce à la pensée. Après que la puce soit plantée, le smartphone Tesla Pi aura la possibilité d'interpréter l'ensemble de nos pensées, puis de les traduire spontanément en action sur le téléphone. Au nombre de ses nombreuses fonctionnalités, elle devra également parler à l'ensemble des perturbations externes comme les ondes et la puissance des signaux. De même que l'ensemble des perturbations internes. L'homme rassure les scientifiques que l'ensemble des communications qui auront lieu entre le smartphone et tous les autres machines seront tout à fait inviolables. Le mining des crypto-monnaies Elon Musk n'est pas novice dans le domaine des crypto-monnaies. Pendant plusieurs mois, le Dogecoin a su profiter des différentes annonces que le milliardaire fait régulièrement lors des conférences physiques ou directement sur sa page web. Surtout au cours de l'année 2022. De nombreux tweets ont mentionné la crypto-monnaie avec la tête de chien comme symbole. Ces tweets ont d'ailleurs déclenché à chaque fois la hausse de la valeur de la monnaie. Même lorsque Musk manifesta son désir de racheter Twitter publiquement, la valeur de la monnaie a enregistré une hausse de près de 29% sur son cours. Dans le dernier trimestre de 2022, il a même déclaré publiquement qu'il pense qu'il est probable que le Bitcoin, l'Ethereum et le Doge est un avenir. Il a poursuivi en affirmant que pour les autres, il ne peut pas vraiment se prononcer. Mais s'il en a l'un de ces trois dans un cold wallet et qu'on ne le conserve pas dans une bourse, il suppose que cela présente des avantages. En prenant en compte toutes ces affirmations et actions, l'intérêt que porte Musk pour les monnaies électroniques est bien clair. Ainsi, nous ne serons pas du tout étonnés d'apprendre que le modèle Pi a la capacité de faire le minage de certaines de ses monnaies. D'après les premières informations qui fuitent, la première monnaie électronique que le smartphone permettra de miner portera le nom de MarsCoin. Vous l'avez sûrement compris, il s'agira d'une monnaie électronique qui servira soit au voyage sur Mars, soit au déroulement de la vie sur la planète rouge. Gagner de l'argent tout simplement en utilisant du courant électrique et son téléphone devient une réalité qui séduira à coup sûr des milliers d'utilisateurs et passionnés à travers le monde. Une très bonne connectivité En tant qu'homme plurisectoriel, le propriétaire de SpaceX est également détenteur d'un projet qui porte le nom de Starlink et qui permettra à ses téléphones d'accéder à la connexion Internet. En effet, Starlink désigne l'un des nombreux services proposés par SpaceX et qui prévoit de devenir un fournisseur de services Internet. D'après les prévisions d'Elon Musk, la connexion sera fournie depuis l'espace et voyagera à travers ses satellites de communication. Son but affiché est d'apporter la connexion Internet à travers le monde entier. A travers lui, même les zones qui sont inaccessibles et qui sont donc très mal couvertes par les installations terrestres seront atteintes. Toutefois, pour ses débuts, le projet sera taxé d'abord sur les pays les plus riches et les mieux équipés, comme l'Europe de l'Ouest et toute l'Amérique du Nord. Pour mettre en œuvre un tel projet, des tirs de fusées seront réalisés afin que les satellites puissent être envoyés dans l'espace. Suite à cela, les différents clients devront s'équiper en conséquence afin de pouvoir capter les divers signaux. Il faut en effet qu'il y ait des infrastructures, de même que des stations à divers points. Ainsi, SpaceX a signé un partenariat avec Google par exemple, afin de pouvoir procéder à l'installation des terminaux à l'intérieur des centres de données de ce dernier. La même action a été réalisée dans plusieurs autres pays comme la France. Le signal propre à l'utilisateur transite à travers une antenne parabolique qui est installée sur son toit, ou n'importe où à l'extérieur, afin d'établir une communication avec Starlink. A la réception de ce signal, ce dernier transite à travers le bâtiment grâce au routeur Wi-Fi. Enfin, il suffit d'accrocher le signal puis de l'authentifier. En conclusion, cela fonctionne exactement à l'image des liaisons Internet classiques. A l'heure actuelle, on compte déjà plus de 3000 satellites de Starlink qui sont en orbite tout autour de notre planète. Ce nombre est d'ailleurs en perpétuelle hausse, car l'entreprise envoie des exemplaires de façon très régulière, dans le but d'étoffer sa constellation. Il n'y a que quelques semaines qui séparent chacun des envois, et à chaque nouvel envoi, c'est au moins 60 nouveaux satellites qui sont mis en orbite. A long terme, la société d'Elon Musk envisage d'avoir à sa disposition une constellation qui compte des dizaines de milliers d'engins. Les premiers chiffres font état de 42 000 satellites requis, bien que les liaisons se feront sans fil, et donc à travers les ondes. La société rassure qu'elles n'auront aucun impact sur la santé animale. Avec une connexion pareille, donc le nouveau téléphone de Tesla aura la possibilité d'égaler un débit de 210 MBS. Cela permettra d'effectuer les téléchargements des vidéos, des jeux en ligne, des fichiers zip, et bien d'autres en un temps record. La vidéoconférence sera possible depuis les zones les plus inaccessibles de la planète, et les gamers professionnels pourront jouer en ligne sans aucune perturbation. L'autre surprise que réserve le modèle Pi 5G est qu'il sera possible de l'utiliser pour passer des appels entre notre planète et la planète rouge. C'est justement à cause de cette fonctionnalité que de nombreux internautes ont très rapidement rattaché la conception de ce smartphone au projet de colonisation de Mars, qui tient tant à cœur pour Musk. Un processeur incroyable ! Jusqu'à présent, le processeur du téléphone de Tesla reste l'un des points les plus sombres sur lequel l'homme n'a pas apporté assez d'informations. Les rumeurs qui ont circulé sont toutes contradictoires les unes des autres. Selon certaines, Tesla est en train de mettre au point un processeur qui sera uniquement adapté au Pi, et certains appareils mis au point en 2022. Ainsi, il fera à l'image d'Apple qui produit des processeurs à bionic ne fonctionnant qu'avec les iPhones. Pour d'autres personnes encore, le nouveau téléphone qui sera dévoilé disposera de puissance Snapdragon 8 Gen 1. Il s'agit d'un processeur qui est à l'heure actuelle au même rang que les A15 Bionic commercialisés par Apple. Enfin, selon certains experts de l'industrie questionnés, le modèle Pi 5G possédera une fonction intégrée qui lui accordera la facilité d'accomplir certaines actions incroyables avec les voitures Tesla. La batterie, la mémoire et l'écran. Il est évident que le nouveau téléphone qui est sur le chemin d'être proposé disposera d'une batterie et d'un système de charge tout à fait efficient sur le long terme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux spécialistes affirment que la robustesse des batteries du modèle Pi sera très surprenante. Ils envisagent une batterie de 4300 mAh complétée par une charge de 30 watts. Elon Musk pense mettre un terme aux problèmes que posent les chargeurs, de même que la recherche des prises électriques la plupart du temps, grâce au système de recharge solaire. Ces téléphones auront la possibilité d'être rechargés même si l'utilisateur se trouve loin de toute civilisation et de l'énergie électrique conventionnelle. Toujours dans le but de fournir un produit unique, Pi Tesla possédera un écran AMOLED complété par une définition Full HD. Avec sa certification HDR10+, il fera une taille de 6,2 pouces et son taux de refroidissement serait de 120 Hz. Avec de telles fonctionnalités, les amateurs de jeux vidéo sur téléphone portable se plaindront moins et auront plus de lassitude et d'aisance. Il n'y a pas encore d'informations précises attestant s'il est classique ou incurvé. Toutefois, Tesla promet un écran ultra moderne qui couvrira l'entièreté de la façade avant du téléphone afin d'offrir une expérience inégalée. Concernant la mémoire interne, l'entreprise n'a rien déclaré de façon officielle, mais plusieurs informations ont fuité et circulent sur la toile. Selon elle, le téléphone disposera d'une mémoire interne allant jusqu'à 2 Teraoctets et une mémoire RAM de 16 Go. Avec une mémoire pareille, les utilisateurs pourront réaliser simultanément plusieurs tâches. Le minage ne posera pas un réel problème, de même que le gaming et le stockage des fichiers les plus volumineux. Selon certaines indiscrétions, la sortie du téléphone extraterrestre serait prévue pour fin 2022. Autrement dit, les jours sont déjà comptés et nous sommes tous impatients d'entendre Musk l'annoncer. Concernant le prix, il sera compris entre 800 et 1400 euros, ce qui marque une fois de plus un point sur l'iPhone 14 qui coûte extrêmement cher. En attendant d'avoir des informations assez précises, nous nous contenterons de nos smartphones actuels. Nous voilà donc à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à exprimer vos impressions en commentaire. Merci pour votre attention et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.